Alain Cayolle, une double personnalité étonnante, le jour honorable marchand de bibliothèque à Montpellier et la nuit redoutable chef de bande à Paris. Cayolle s'est d'ailleurs présenté comme un simple comparse ne connaissant rien à l'affaire et puis il a compris que s'il voulait sauver sa tête aux assises, il avait tout intérêt à reconnaître que les policiers étaient maintenant maîtres du jeu et que seule la libération du baron en pain pouvait lui permettre d'échapper à la guillotine. D'où l'incroyable coup de téléphone passé par Alain Cayolle depuis un bureau de la police judiciaire à ses hommes, à ceux qui détenaient le baron en pain. Nous allons revenir en détail sur tous ces points qu'un auteur de série noire n'aurait jamais osé imaginer, mais d'abord les circonstances de la libération du baron en pain avec Christian Barquissot. Place de l'opéra, un homme sort de la station de métro et entre au drugstore, c'est le baron en pain. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, le baron traverse les boutiques, les bars, les restaurants, descend jusqu'aux cabines téléphoniques, un long trajet sans que personne ne le remarque, pas même la préposée qui lui vend le jeton de téléphone. 63 jours de captivité l'ont bien changé. Là, il fait son numéro, à l'autre bout du fil, une femme tremble d'émotion en reconnaissant la voix de son mari. Libérés quelques minutes plus tôt dans une ruelle d'ivrie, ses ravisseurs lui ont donné juste l'argent nécessaire pour prendre le métro et téléphoner à sa femme. Le temps d'arrivée est de l'avenue Foch et ce sont les retrouvailles après 63 jours de captivité. Le baron en pain, très fatigué, demande au policier de rentrer d'abord chez lui. Il parlera après avoir un peu récupéré. 23 heures, le commissaire Otavioli, chef de la brigade criminelle, arrive à Venue Foch. Il faut pour lui tout faire maintenant pour capturer toute la bande des ravisseurs. Le baron livre alors les renseignements sur les circonstances et le déroulement de son rap. Un peu après minuit, le commissaire Otavioli sort du domicile de l'industriel et c'est la ruée des journalistes. Le baron livre a fait prévenir qu'il valait mieux libérer le baron. Est-ce qu'il y a une remise de rançon ? Certainement pas. En quel état est-il ? Il semble en bon état de santé, sauf effectivement qu'il a été mutilé. Est-ce que vous pensez qu'il pourra nous parler ? Est-ce qu'il est dans un état de santé qui lui permettra de nous dire quelques mots ? S'il le désire, je pense que oui. Est-ce que vous pensez qu'il va prendre un petit problème ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada